L'évolution de Beethoven est surtout d'ordre spirituel. N'est-ce pas ? Dans la deuxième manière, c'est l'homme, l'homme passionné, l'homme amoureux, l'homme malheureux, l'homme revendicatif, révolté, qui parle. La cinquantaine venue, car on était, à l'époque de Beethoven, on était plus vieux, plus jeune, parce qu'en somme, il n'a jamais été ce qu'on appelle vieux. Il est mort à 57 ans. Mais la cinquantaine venue, Beethoven a réalisé que la vie devait être acceptée avec ses douleurs, et qu'il fallait retrouver une espèce de joie, qui est en somme, comment vous dire, c'est plutôt cette recherche de l'absolu. Il était religieux, non pas d'une manière confessionnelle, mais il sentait qu'il y avait un au-delà, qu'il y avait quelque chose qui était au-dessus de nous. Et c'est cette inspiration vers l'absolu qui fait que le troisième Beethoven a un accent tout à fait différent du second. Voilà pourquoi c'est une telle leçon. Les romantiques n'ont pas profité de la somme du dernier Beethoven. Ils se sont bien cantonnés dans la forme romantique, c'est-à-dire la forme classique élargie, avec l'expression personnelle, le côté amour, le côté souffrance, le côté sentimental, si vous voulez, n'est-ce pas ? Mais ce côté beethovenien, de la troisième manière, où l'on invente les formes, vous savez, il y a quelqu'un qui a inventé les formes aussi, c'est Debussy. Mais il a fallu attendre Debussy. Et maintenant Boulez, car Boulez ne retient comme leçon de Beethoven que le dernier Beethoven. Et justement, ces jeunes de l'école de Boulez, ils ont beaucoup profité de ça. Et c'est très heureux, parce que la leçon de Beethoven, c'est ça, c'est l'invention constamment renouvelée. Ne pas avoir un patron, un schéma unique et refaire toujours la même chose. Vous comprenez ? Oui. Et justement, quelle est cette différence de forme par rapport aux autres scènes ? Ah, par exemple, la première chose, je vais vous dire, il y a deux éléments très importants. C'est qu'il a introduit, dans sa troisième forme, la forme fuguée. Il a repris Debussy, mais en élargissant, comme il faisait tout à sa manière. Il voulait que la fugue ait un caractère poétique, mais il va garder, comment vous dire, cet impact, ce côté de progression, qui arrive à un sommet d'expression et qui est, en somme, pour lui, le retour à un équilibre intérieur qu'il peut trouver grâce à cette discipline de la fugue. La fugue va surgir comme une lueur d'espoir. C'était un peu lent. 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 un peu lent. C'était 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 un peu lent. Regardez comme c'est beau. Allez. Sans proie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501